Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 9 juillet, non pas le 9 juillet, mais ça s'en vient dans un mois. 9 juin 2022, 13h09, l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. On le voit, l'inflation est en train de nous écraser, puis on veut continuer à imprimer, puis à imprimer, puis à imprimer de l'argent sans valeur, fake, à partir de l'air ambiant. Tu as des gros projets de dépenses partout, et c'est ce qui fait que notre dollar, celui que vous avez dans les poches, ne vaut plus rien. Les prix ont augmenté partout. La corruption est pandémique, ça c'est vraiment pandémique, à tous les niveaux. Tout le monde est dans le coup, tout le monde s'en met plein les poches, c'est comme un pique-nique, un bar ouvert. Il n'y a plus rien, plus rien qui est contrôlé, c'est l'anarchie totale dans les finances publiques, depuis un bon bout de temps déjà. Mais ça s'est accentué dans les dernières années. C'est ce qui fait que la classe moyenne est en train de payer le prix de tout ça. Il y a une immunité face à la corruption, nos élites sont immunisées, il n'y a personne qui se préoccupe de quoi que ce soit. Les journalistes sont là plutôt que de faire leur vrai travail, qui serait du travail d'information, d'éveil, de recherche. Ils sont là à être la courroie de propagande des gouvernements. Parce que les médias, c'est des grosses corporations qui sont là pour s'enrichir. Et s'enrichir comment? Avec naturellement la complicité du système et des élus. Donc la corruption est partout, partout, partout. Mais on ne se préoccupe pas de ça. Dans les médias, on est là plus à se préoccuper d'agendas complètement détachés de la réalité des gens. On est là à diviser le monde, à lancer des débats, des questions qui sont tellement incendiaires et qui ne servent absolument à rien. Mais c'est ça qu'on s'affaire à faire chez les médias, c'est à distraire le monde le plus possible. Et de jouer avec leurs cordes sensibles et émotives. C'est ce qui fait que les gens ont perdu confiance. Totalement. Autant dans les élus que dans les médias et les personnes médiatiques. Vous l'avez vu dans plusieurs sondages. Là, il y en a un qui vient d'être publié aux États-Unis ce matin par le Pew Research Center, qui est très sérieux, qui est toujours très crédible, et qui nous dit que l'oncle Sam, le gouvernement américain, n'est plus un homme de confiance. En 1964, les Américains ont donné au gouvernement une note positive de 77 % en 1964 de confiance. Et depuis lors, avec tout ce qu'on a vécu depuis, disons, cette période-là, mais plus récemment, j'imagine, imaginez-vous que la note de la confiance du public envers le gouvernement est tombée à 20, 20 %. C'est un creux historique. Selon un rapport du Pew Research Center, publié cette semaine, malheureusement, ce faible taux reflète des décennies, voyez-vous, c'est ça que je vous disais, des décennies de méfiance. Selon le rapport, il y a un sentiment qui a très peu changé depuis le second mandat de l'ancien président, George W. Bush. Et on le voit, les gouvernements ne sont pas là pour nous aider. Les gouvernements ne sont pas là pour s'assurer que tout le monde ait un droit minimum de vivre en sécurité, de vivre dignement, d'avoir un toit sur la tête, de la nourriture sur la table, des vêtements sur le dos. Non, on est là pour vous interdire. Les gouvernements ont comme mission, non pas de vous, d'ailleurs, les droits, ce n'est pas les gouvernements qui vont vous donner des droits, ce n'est pas les humains qui vont vous donner des droits. Les droits sont innés à la vie. Ils viennent, selon vos croyances, de votre Dieu, de votre Créateur infini. Les droits ne viennent pas d'élus, de rois ou de princes, ou de généraux, ou de pâques. Les droits vous viennent de la création, du Créateur, de la vie elle-même. Ce que les entités gouvernementales qui existent depuis longtemps ont fait, ce n'est pas vous donner des droits, c'est de vous mettre des interdictions. On vous interdit de faire ce que vous auriez, dans un monde libre, le droit de faire. C'est tout inversé, c'est le monde à l'envers. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent ça. Ce n'est pas vraiment important que vous le réalisez. C'est comme l'esclavage. On n'a pas aboli l'esclavage il y a 400 ou 300 ans. On l'a juste étendu à tout le monde. C'est ce qui te donne l'impression qu'il n'y a plus d'esclavage. Je comprends-tu? Donc, la confiance envers les élus est au plus bas. Et ce n'est pas prête de changer parce que maintenant, on est rendu dans un niveau tellement élevé parce qu'on veut avancer un agenda tellement, tellement dangereux. Puis, tellement totalitaire. Dans nos pays à nous, on ne parle même pas de la Chine ou du Venezuela ou de la Corée du Nord. On parle de nos pays respectifs. Les agendas sont hallucinants. On veut tout contrôler. On veut contrôler le narratif. En période d'élection, on veut interdire les fake news. C'est quoi les fake news pour eux autres? C'est ce qu'ils vont remettre en question le système, les grandes politiques, les grands énoncés, les grandes préoccupations du moment. Si tu remets ça en question, tu es un fake news. Puis là, tu ne pourras pas être publié. Tu ne pourras pas publier pendant les campagnes électorales. Tout ce qu'on veut, c'est des citoyens obéissants qui vont accepter notre liste d'épicerie. Changement climatique, ceci, cela. Rien des préoccupations du monde ordinaire, là, puis de la vie de tous les jours, non. Juste les grandes préoccupations des grands cravatologues technocrates qui nous dirigent, puis qui nous gouvernent. Ce monde-là, ils ne sont pas dans notre univers. C'est presque une autre race, même. On est en train de créer... On a créé une autre race, la race des dirigeants. Mais eux-là, ils sont déconnectés complètement, là. Quand on fait la leçon de moralité sur les voitures électriques, sur le changement climatique, sur tout ce qui implique tout ça, ce monde-là, ils sont à l'abri de la misère. Ça ne les dérange pas, eux autres, une voiture électrique à 100 000 $. Ils peuvent en acheter des centaines. Mais toi, qui n'as pas les moyens, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Donc, la confiance est au plus bas. Là, c'est aux États-Unis, mais j'imagine, j'espère que si on extrapole qu'en France, la confiance n'est pas plus élevée envers les élus, ni au Québec, ni ailleurs, ce monde-là ne mérite pas du tout notre confiance, même que 20 %. Je me demande, c'est qui dans la population qui représente 20 % de gens qui donnent une note de confiance aux élus? 20 %. Ils ont besoin d'être analysés et soignés, ce monde-là. À moins que ce soit le 20 % de l'élite, les médecins, les comptables, les dentistes, les professionnels, les ingénieurs qui sont bien à l'aise dans le système et qui profitent du système actuel, qui est tout à leur avantage. Ça doit être eux autres, le 20 %. Ça ne peut pas être 20 %. C'est ceux-là, c'est à peu près ça, 20 % de l'élite économique et de l'élite, disons, professionnelle. C'est eux autres qui ont confiance dans le système. Ils ne sont pas rendus nombreux, vois-tu? Donc, on est 80 % qui pourraient renverser tout ça. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que les médias ont réussi leur travail de magicien. Ils ont réussi à diviser les 80 % qui sont mécontents à ne pas s'entendre, à s'entretuer, à s'entredéchirer, à se déchirer la chemise sur des questions d'identité sexuelle, identité de couleur de peau, identité religieuse, identité morale, identité sexuelle. Puis c'est juste ça qu'on voit. Bang, bang, bang. Alors qu'on est 80 % de gens insatisfaits. Puis on est tous dans la misère, sauf le 20 % qui est là, qui, d'après moi, est représenté par l'élite économique de nos pays respectifs. Elle est bien confortable là-dedans, dans ce merdier. Mais imagine si tu avais un outil qui pouvait unir les 80 % qui sont là à s'entredéchirer pour absolument rien. Le 20 % de l'élite, eux autres, ils ne s'entredéchirent pas. Ils profitent du système. Mais nous autres, on est majoritaire. Puis c'est nous autres les perdants dans tout ça. Wow! Moi, je pense que ça, c'est pas mal plus important que quoi que ce soit d'autre à comprendre. Juste là, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce qui devrait changer, mais qui ne changera pas non plus, malheureusement. Je vous en viens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501